C'est la mémoire de nos anciens, ce qui a permis aussi aux Chemin de Fer de grandir et de faire aujourd'hui ce qui se pratique, d'avoir des TGV qui roulent à 320 km heure. Tout ça, c'est une longue expérience qui est issue des années passées. Le Chemin de Fer est né à la fin des années 1800, au début de l'ère industrielle et a vraiment amené la société moderne dans laquelle on est aujourd'hui, puisque ça a permis à la fois les échanges et les progrès de toutes les populations et aussi les échanges de marchandises, que ce soit au niveau national ou international. L'association que l'on connaît aujourd'hui est née en 1981 en Dordogne, au Busson. En fait, la locomotive, la première locomotive de l'association, la 141 TD 740, ici présente et toujours en état de fonctionnement et classée monument historique, Cette locomotive était jugée en trop mauvais état pour aller au musée du Chemin de Fer en Mulhouse. Et à l'époque, des gens de Dordogne ont entrepris de la remettre en fonctionnement. Ils sont allés la chercher à Toir. Elle a commencé à rerouler en 1982. Elle a roulé un petit peu en Dordogne, elle a roulé pas mal dans la région de Toulouse. Et en 1991, le sujet était qu'on ne pouvait pas rester à Toulouse pour des problématiques de place et de stationnement. En 1991, nous sommes arrivés en limousin. Et à partir de là, commençait à se développer l'activité de l'association en limousin. 21 février 1992, nous nous préparons à l'épreuve de la Chauvière. La volonté de l'association, c'est toujours de préserver du patrimoine ferroviaire en essayant de le maintenir dans un état qui correspond à celui qu'il avait dans les années 50. Et c'est aussi transmettre les métiers associés à tout ce patrimoine. Conduire, chauffer une locomotive à vapeur, c'est quand même assez spécifique. De maintenir ce matériel ancien, c'est des savoir-faire qui se perdent aussi. Et puis, du coup, il y a forcément un volet derrière un petit peu commercial dans le sens où on propose des circulations ouvertes aux voyageurs. Ça contribue à nous payer les coûts, puisque forcément, ça coûte très cher à entretenir. Alors, notre matériel, enfin, tout le matériel qui roule aujourd'hui, peut circuler partout en France. Donc, typiquement, cette année, on a été au-delà de la région parisienne. Il y a eu des années, on a été en Bretagne. On est allé aussi en Gironde, du côté du Verdon. Mais l'essentiel de notre activité, c'est fait sur Limoges et Moutier. Donc, c'est à peu près 10-12 circulations par an sur cet axe-là, durant l'été. Nous sommes à peu près 80, entre 80 et 100 bénévoles. Il y en a une trentaine de vraiment actifs. Les autres sont des personnes, soit qui soutiennent, soit qui viennent très occasionnellement. Une association comme la nôtre, c'est à peu près 4 à 5 000 heures de bénévolat par an. C'est essentiellement de l'entretien. Pas mal de tâches administratives. On est dans un contexte qui évolue et il faut s'adapter. Il y a à la fois, en parallèle, des travaux de restauration. Typiquement, nous sommes en train d'essayer de restaurer notre troisième locomotive à vapeur. Et le maintien en service de tout ce qui roule, c'est ce qui prend la majorité du temps. Alors, les locomotives, c'est les locomotives à vapeur, notamment. C'est une longue histoire. Moi, je suis né à Calais, issu d'une famille de cheminots, de mécaniciens à vapeur, notamment. Et j'ai baigné tout petit dans l'environnement des locomotives à vapeur. Pour nous, gamins, déjà, c'était un spectacle de voir passer les trains à vapeur. Et puis après, de pouvoir parler avec les voisins qui habitaient dans la cité des cheminots. C'était une grande famille. Tout le monde se connaissait. Et nous, à l'époque, c'était une distraction. Ça prête à rire aujourd'hui. Mais aller à Paris à l'époque, avant les années 70, les gens qui conduisaient ces trains-là, ils allaient à la capitale. Et ils avaient des repos hors résidence. Ils dormaient à Paris et ils revenaient. Donc, on avait toujours des informations fraîches de la capitale. Donc, ces locomotives, elles m'ont toujours attiré, toujours passionné. Et du coup, après, c'est un mode de traction qui allait s'éteindre. Moi, quand j'étais gamin, une quinzaine d'années, on me demandait ce que je voulais faire. Je disais conduire les locomotives. Je citais le grade de mon père, un meucru. On disait meucru, c'était mécanicien de route. Et lui, il savait pertinemment que c'était la fin. Il ne me conseillait pas de vouloir faire ça. Mais moi, le temps que je voyais les machines rouler, je pensais qu'un jour, j'aurais pu y aller. Et malheureusement, je suis quand même rentré à la SNCF après. Et bien, c'est un château de cartes qui s'est écroulé. Les machines à vapeur, il n'y en avait plus. J'ai vu des diesels, des locomotives électriques. C'était la fin d'une époque. Et mon père a eu l'honneur, je dirais, de remorquer la dernière Pacifique de France en janvier 1969 avec la locomotive 231K82 qui est ici en cours de restauration. Donc, il y a quelque chose de sentimental qui se greffe là-dessus. Et moi, mon rêve, mon souhait, dans les années dont je dispose encore, c'est de pouvoir espérer voir cette machine-là rerouler. Là, ce serait vraiment un immense bonheur pour moi, puis tous les collègues, tout le monde, tous ceux qui veulent participer à sa rénovation. Dans les locomotives, ce qui me passionne, c'est le fait d'abord d'avoir une technologie très ancienne et qui a été à la base du transport. Et par la suite également, ce qui me fait venir à l'assaut et ce qui m'a fait découvrir à l'assaut, c'est une très vieille histoire puisque lorsque j'étais petit enfant, mes grands-parents habitaient à la cité des Coutures. Et donc, très régulièrement, je passais des moments d'après-midi à regarder les locaux passer simplement sur les voies. Parce que quand on était enfant, être à côté de ces machines, c'était quelque chose d'assez impressionnant, de les sentir et de les voir vivre, parce qu'elles vivent, la vapeur vit. C'était quelque chose de, pas d'effrayant, mais qui était quelque part, qui faisait poser plein de questions. Et là, maintenant, avec l'âge adulte, on voit autre chose, on perçoit les choses différemment. Mais malgré tout, la première fois où je suis rentré dans cette association, je me suis retrouvé à côté des machines que vous avez vues, des locaux, et je me suis dit, oui, quand même, c'est encore grand. Même moi, adulte, je trouve que c'est encore gros, c'est grand. Donc, c'est vrai qu'en se replongeant dans la petite enfance, on peut se dire, oui, on était impressionné. Alors moi, j'ai une base de mécanos au départ, de mécaniciens dans ma vie antérieure. Ce qui fait que, du coup, lorsque j'ai intégré cette association, je suis venu naturellement à faire de la mécanique. Donc là, au niveau de l'association, il y a la préparation des voyages durant la saison. Donc, ça va être aussi bien de la préparation mécanique sur des pièces à reprendre, sur des choses à faire pour que la maintenance soit respectée et que l'on puisse, à partir de là, dérouler notre saison normalement. Moi, je m'occupe de tout ce qui est technique des machines. Que de les machines, bon, et les voitures aussi. Mais je donne le travail aux gens de ce qu'il y a à faire. Et puis, comment il faut le faire ? Parce qu'il y a des gens qui le connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Et puis, quand on part en voyage, je prévois ce qu'il faut. Parce que si on tombe en panne, qu'on ait ce qu'il faut en atelier. Parce qu'on ne peut pas partir et puis dire... Ah ben oui, mais c'est à Limoges. Et si on est à Bordeaux... Donc, il faut prévoir, quand on tombe en panne, ce qu'il y a comme matériel qu'il faut qu'il suive. Donc, c'est la pelleteuse, c'est le charbon, c'est l'eau, c'est les produits, c'est l'outillage. Tout l'hiver, vous travaillez dessus, vous êtes à travailler, vous ne voyez personne. Et c'est le plaisir, après, c'est de la faire voir aux gens. Et le plaisir, c'est quand on arrive le soir des moutiers, par exemple, les gens, ils vous applaudissent sur le quai de la gare. Là, ça vous fait quelque chose. Il y a quelque chose d'un peu de magique. C'est à froid, comme ça, ce gros tas de ferraille. Et à chaud, du moment qu'on a craqué l'allumette dedans, c'est incroyable parce que ça vit, ça bouge, c'est vraiment top, chaque machine a son âme. Donc, moi, j'étais tout petit. Mon père, lui, était technicien informatique et il avait travaillé pour Jean-Marie, un des chauffeurs de la machine. Et il a dit, vous avez bien bossé, donc si je peux faire quelque chose pour vous. Mon père, il a fait... Mon garçon aime bien les trains. Et puis, j'ai vu que vous aviez le même jeu sur votre PC, donc Train Simulator. Et donc, Jean-Marie, tout de suite, ah, votre fils aime bien les trains, mais je vous offre des billets le 14 juillet 2010 pour venir faire le train à vapeur. D'être monté dedans, j'avais l'impression d'être le roi du monde quand j'étais petit. C'est moi qui avais joué avec une petite locomotive. Juste, je ne la faisais pas tourner. Je me mettais au ras-le-sol et puis je regardais juste l'embiélage qui me fascinait. C'est vraiment cette fascination pour le mouvement mécanique. Et quand je l'ai vu la première fois, que je suis monté en cabine, pour moi, j'étais le roi du monde. J'étais sur la machine de mes rêves. Et je me suis dit, avoir ça à Limoges, c'est incroyable. Et depuis à peu près le 14 juillet 2010, je compte les jours vraiment pour pouvoir rentrer dans la sauce. Et depuis, j'y suis tous les samedis. Depuis mes 16 ans, j'y suis tous les samedis. Alors moi, je suis chaudronnier soudeur de métier, ce qui aide énormément pour les locomotives, vu qu'elles sont toutes en acier. Donc tout ce qui est le travail de l'acier, des tôles, des réparations, des choses comme ça, c'est vraiment mon dada. C'est des choses que j'adore. Comparé au nouveau train, je trouve que ça a plus une âme. Quand on roule, c'est vivant. Il y a du bruit, ça bouge. C'est peut-être moins confortable que ce qui est le plus récent. Mais je trouve que c'est comme une vieille voiture. C'est vivant dedans. C'est plus... Ça a une âme, c'est pas vide, comme certaines choses qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Personnellement, c'est ça que je trouve extraordinaire dedans. Tout ce qui est mécanique, mettre un peu les mains dedans, voir comment ça marche. De base, je suis électricien, donc ça n'a pas trop de rapport avec ça. Donc j'aide un peu partout. S'il y a des choses à faire, je vais le faire, sans forcément être spécialisé sur quelque chose. S'il y a besoin de, par exemple, de faire des choses dans une voiture, je vais pouvoir aller dans la voiture. S'il y a besoin de faire quelque chose sur du matériel roulant, j'irai dessus. Ça dépend vraiment de ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas de tâches précises. À l'heure actuelle, ce qui me ferait plaisir, c'est de passer chauffeur titulaire aussi. C'est de pouvoir chauffer tout seul la machine en ligne. Donc mettre le charbon dans le foyer, mettre de l'eau, etc. C'est la prochaine chose que je vise à l'association. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré les locomotives vapeurs. Le bruit, la chaleur, la vie que dégage la locomotive. Je la compare à un cheval, à une bête. Je suis chauffeur sur la locomotive. Et là, je vis vraiment ma passion. Parce qu'en chauffant la locomotive, on l'alimente, on produit la vapeur, on fait corps avec la loco. Je pense qu'on a le même ressenti que quand on est sur un cheval. C'est-à-dire qu'on doit le maîtriser tout en ayant une certaine douceur et tout en ne se faisant pas surprendre. Un cheval, si vous ne le tenez pas, il va vous faire une ruade. Avec la locomotive, c'est pareil. Il nous attire, et je pense que la majorité des gens de l'équipe aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on commence à s'approprier tout ça, il faut quelques années, mais en fait, on ressent vraiment ce qui se passe sur une machine et sur un train. Une locomotive à vapeur, celle de l'association, à 50 ou 100 mètres, quand on a un peu l'habitude, on sait à peu près évaluer la pression de sa chaudière, on sait à peu près dire à quelle vitesse elle roule parce qu'on ressent les choses. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant et qui est très prenant. C'est surtout une association, mais une bande de copains qui ont envie de faire marcher les choses et chacun va contribuer comme il peut à faire en sorte que tout se passe bien. Et puis, la récompense pour nous, quand on fait des voyages avec des gens qui viennent et qui, à travers le prix du billet de train, nous permettent de financer notre activité. Et quand ils viennent nous remercier à l'arrivée du train, c'est une sacrée récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada